Salut tout le monde, alors j'espère que votre cœur se porte bien. Aujourd'hui, j'ai ressenti à nouveau que c'est important de parler de l'âme, mais sous un autre angle que ce que j'ai abordé la semaine dernière. Quand il y aura plusieurs personnes qui seront arrivées, je vous expliquerai pourquoi. C'est vraiment une période très, très, très importante que nous sommes en train de traverser depuis un certain temps. Et il y a des éclairages qui me sont soufflés à l'oreille du cœur. Alors, que je vais vous partager aujourd'hui, évidemment dans les semaines à venir, sous différentes formes. Allô Lucie! Et sachez que mon âme me parle aussi. Et que c'est vraiment important de l'entendre, de savoir l'écouter. D'être main dans la main avec elle. Allô Marissa, Marie-Anique, c'est beau le rose sur moi. Oui, merci! Ça fait de la vie! Josette, salut! Alors, comment ça se passe de votre côté? Est-ce que vous vous sentez aligné, connecté, soutenu, en paix? Ou boussulé un peu, confuse, déstabilisé? Salut les filles qui viennent d'arriver! Donc, on se donne quelques minutes comme ça. Je vous laisse le soin de nous partager comment ça va pour vous. Parce que c'est cyclique, hein? Toutes ces transformations. Donc, il y a des moments où on peut se sentir merveilleusement en paix, puis aligné. Et tu t'accoules le lendemain et fou! Ça y est! C'est Montagrusses qui viennent d'arriver. On se demande pourquoi. On ne comprend pas trop. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi ça revient? Etc. Etc. Lucie, toutes les réponses sont bonnes. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça se vit dans l'instant. Et c'est l'ego qui veut se comparer ou analyser, etc. Lucie, déstabilisez tes qualificatifs pour moi. Marissa, je suis en train de réécouter Partenaires avec mon âme et ça me fait du bien. Ouais, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure à quel point je ressens que c'est important. Donc, on commence? Alors, allons-y. Ah, je vous ai saluée. Actuellement, je suis en paix avec parfois une douce joie intérieure. Wow! J'ai envie de dire profite. Profite de ce moment. Jacinthe. Bonjour, Lénais. Quelle est l'année? Bien gros, c'était go. Oui, hein? Oui, je vais vous en parler. C'est super important. Karine s'accontracte pas mal en ce moment. Marie-Anne est pas mal chamboulée pour moi actuellement. Donc, hein, l'idée, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, accueillir, c'est quand même un sacré gros défi. Alors, je vais essayer d'être, à moins que vous ayez des questions, évidemment, je vais y aller. Mais, qui est bien par rapport à moi, c'est bien ça que je me demandais. On va y aller avec la thématique d'aujourd'hui. Votre âme vous parle, est-ce que vous l'entendez? J'aimerais ça que vous me répondiez. Est-ce que vous avez l'impression d'entendre, de saisir, de décoder ce que votre âme est en train d'essayer de vous dire en cette période ici de l'humanité? Ça aussi, c'est un gros défi. Personnellement, pendant longtemps, 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 je savais même pas que j'avais une âme. Même pas. J'ai aucune idée, moi. J'étais Lynn, point. Lynn, la fille d'eux, Lynn, l'ancienne infirmière, Lynn, la mère d'eux. Et ça a été jusqu'à quand même 27-28 ans, je n'étais pas encore maman, mais pour elle, avant que je commence à conscientiser tout ça. Je le sais, et je pense que je vous l'ai déjà dit, je le sais que nous sommes une âme venue incarner une expérience terrestre. Donc, dites-moi pas, Lynn, on n'a pas une âme, on est une âme. Je le sais, je suis au courant. Mais est-ce que je me rencontre, à force d'accompagner des gens dans ce cheminement-là, parce que c'est ça ma mission, faciliter votre chemin d'âme pour vous permettre de mieux-être et de renaître à qui vous êtes vraiment? Vraiment ça que je suis venue faire sur Terre, à commencer par moi. Donc, je me suis rendu compte au fil des années, que ce soit en rencontre individuelle ou en groupe, en stage, en retraite, que la grande partie des gens, en tout cas, qui venaient vers moi, n'étaient même pas au courant qu'il y avait une âme. Vraiment pas. Comme s'il y avait eu beaucoup de thématiques autour de la spiritualité qui avaient été abordées, mais mon âme, à moi, plein de personnes. D'ailleurs, je pourrais inviter certaines personnes à témoigner de en quoi ça les a aidés et surtout en quoi ça a changé leur vie, mais complètement. Alors, cela dit, ben moi je le savais pas. Pendant la moitié de ma vie, ou un petit peu moins nette, j'ai aussi pensé, parce qu'on m'avait dit ça, puis je l'ai cru, que mon âme, elle ne pouvait pas me parler directement. Donc, il fallait tout le temps que je passe par quelqu'un d'autre pour que mon âme me parle. Est-ce que quelqu'un d'autre peut m'accompagner? Oui, c'est pas ça que je suis en train de dire. Est-ce que je peux devenir de plus en plus autonome par rapport à cette relation que j'ai avec mon âme et qu'elle a avec moi, carrément oui. Carrément oui. Parce que c'est vous et c'est elle. Je ne savais pas non plus quoi lui demander. Et ça, c'est super important. Parce que quand on est en lien avec notre âme, vous allez vous dire, OK, comment je fais pour sentir que je suis en lien ? Bien, ça se fait par l'intention. Il y a différents moyens, il y a différentes images, il y a différents ressentis qui sont propres à chacun, chacune. Mais c'est enclenché par l'intention. Ça, c'est clair. Parce qu'elle est tout en l'autre. Mais votre âme ne va jamais s'imposer à vous. Jamais. Pourquoi? Parce qu'elle respecte votre libre arbitre. Et est-ce que nécessairement, vous allez avoir des gros frissons quand votre âme est présente? Non. Est-ce qu'il faut faire attention pour ne pas s'attacher aux symptômes physiques, aux manifestations? Et ça, c'est l'égo. Qui dit, oui, moi, mon âme, c'est comme ça. Mais qui vous dit qu'à force d'épurer, vous n'allez pas nécessairement ressentir la même chose. Ou la semaine prochaine, vous allez carrément à rien ressentir. Et là, votre égo va vous dire, bien, je ne suis pas connecté à mon âme parce que je ne sens rien. Non. Réalement pas. C'est peut-être parce qu'entre vous et votre âme, il y a des couches, il y a des voiles, il y a des choses à éclairer, à lever, à transformer, à guérir qui font que vous ne le sentez pas. Mais c'est tout le temps là parce que, je le répète, c'est vous. Vous êtes elle, elle et vous. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Et comment je fais pour décider de croire qu'il n'y a aucun doute là-dessus? La foi. Bien oui, c'est ça la foi. C'est croire sans voir. Et qu'est-ce qui fait que je croirais que mon âme est tout le temps là parce qu'elle est moi, même si je n'ai aucune preuve de ça? Bien, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez quelque chose à perdre à croire ça? Posez-vous la question. Bien non. Est-ce que le fait de croire ça, ça va vous permettre de vous élever? Bien, c'est sûr que votre égo va chercher une garantie et une breuve. Bien, regardez ce qu'ils font. À quel point ça facilite leur vie? Puis là, dites-vous, oui, finalement, je n'ai rien à perdre. Je peux aussi me poser la question, si je mourrais dans six mois, est-ce que c'est possible? Vous ne connaissez pas votre date d'expiration. Qu'est-ce que je regretterais le plus? Pour avoir accompagné 3000 personnes en fin de vie, je peux vous dire que ce que les gens regrettent le plus, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Pas ce qu'ils ont fait. Contrairement à ce que l'égo, l'humain laisse croire que je regrette mes erreurs. Quand on arrive au terme de notre vie, ce n'est pas ça qu'on regrette le plus. C'est ce que je n'ai pas fait. Et ce que je n'ai pas fait, c'est souvent me rapprocher de mon âme pour pouvoir suivre la voie qu'on s'est donnée à vivre ensemble, le chemin qu'on s'est donné à manifester, à exprimer ensemble. Parce que sinon, ma vie, c'est des tentatives, c'est des chemins de travers, c'est des expériences, il n'y a rien de négatif là-dedans. Mais si mon âme n'est pas là, ça veut dire que j'essaye plein d'affaires, j'expérimente plein de choses, je me pose plein de questions ou j'en pose à plein de monde. Mais est-ce que je vis en accord avec ce que mon âme à moi est venue expérimenter? Est-ce que mon âme à moi est venue expérimenter? Ce n'est pas la même chose que la voisine. Et ce qu'elle veut expérimenter maintenant, ce n'est pas la même chose que dans six mois. Ça va dépendre de ce qu'on fait, de ce qu'on vit. Bien sûr, toutes les âmes sont venues rayonner parce que votre nature véritable, elle est amour et elle est connectée avec l'amour divin. C'est clair. C'est comme la mission première sur Terre, c'est d'être. Et ça, c'est inintéressant pour l'ego. Toutes les activités, toutes les formations, toutes les propositions qui vont dans le sens de nous permettre d'être plutôt que de faire avec. Regardez un petit peu en vous et autour de vous pour voir si ça résonne. Si je suis quelque chose, une formation, un stage, mais que ça va me permettre de faire quelque chose, ça va me permettre d'aider quelqu'un, si ça va me permettre de changer, etc. C'est pas inintéressant. Mais, ce qui va vraiment, vraiment m'aider à m'élever, parce que c'est mon premier rôle sur Terre, c'est d'être. Puis d'être, bien, il n'y a pas de garantie. Puis l'ego, il trouve ça vraiment, mais inintéressant. il va comme mettre ça en dernière priorité. Pourquoi? Pourquoi, toi, Lynn, tu t'investirais dans une relation avec ton âme, tandis que tu ne sais même pas si ça va marcher? Pourquoi, avec toutes les expériences que tu as faites, tous les trucs que tu as suivis, tu choisiras d'y aller quand même? Mais tu vois bien que ça ne marche pas. Pourquoi si? Pourquoi ça? Parce que c'est très subtil. Parce que ceci, parce que cela. Voyez-vous à quel point il s'intéresse? Alors, quoi lui demander? C'est important de savoir comment ça fonctionne, cette relation-là. Je vais vous donner un exemple. Si vous lui demandez de faire arriver quelque chose. J'aimerais te demander de me garder en santé. Ben non, ça ne marche pas. Votre âme, elle n'a pas de pouvoir d'action là-dessus. J'aimerais te demander de veiller sur ma mère. Ben non, elle ne peut pas. Ce n'est pas dû, c'est votre âme. Elle ne peut pas veiller sur tout le monde. Alors, il y a beaucoup de tentatives comme ça, de demandes qui ne sont pas conscientes de qu'est-ce qu'on peut demander et qu'est-ce qu'on ne peut pas demander, justement. Et comment on fait pour demander et aussi comment on se place intérieurement après qu'on a posé une question, après qu'on ait demandé quelque chose. tout le temps dans le rappel qu'elle, c'est vous et vous, c'est elle. Mais elle voit de vous ce que vous ne voyez pas. C'est normal. On est venu grandir. On est venu s'élever. On est venu se rapprocher de qui nous sommes. On est venu vivre une expérience terrestre où on a oublié qu'on était tout ça. Donc là, l'idée, c'est de lever les voiles, d'entrer dans cet espace, de le nourrir envers et contre toutes les petites voies de la tête et de se détendre dans cet espace-là pour que justement notre âme prenne de plus en plus d'espace, de place à l'intérieur de mon humain pour qu'on puisse fusionner toutes les deux et comme je le disais la semaine dernière, pour qu'on puisse devenir les meilleurs amis du monde, des plus grandes complices. Alors, comment est-ce qu'elle me répond elle ne va pas nécessairement me répondre par une phrase que je vais entendre dans ma tête? Peut-être qu'elle va me répondre par une autre personne. Peut-être qu'elle va me répondre pendant que je suis en train de lire une revue puis j'accroche sur une phrase. Peut-être me répondre en m'inspirant d'écouter une méditation, de lire un livre, de consulter quelqu'un. Alors, c'est extrêmement subtil comment je fais pour nourrir le lien qui me relie à mon âme parce que c'est important. C'est important parce que mon égo prend beaucoup d'espace. Alors, il ne me vient pas pour la majorité le réflexe de nourrir ce lien, d'entretenir ce lien. Puis l'exemple que je donne souvent, c'est si vous avez une magnifique bougie au milieu de la table de la salle à manger, bien, il faut l'entretenir. Mais oui, elle est là. En plus, ça, vous le voyez, c'est cool. Mais s'il vend, ça va s'éteindre. Alors, c'est à moi de veiller sur cette relation-là et de relever le défi de faire de cette relation-là la relation la plus précieuse de mon existence. Mais comme on est toutes, en tout cas, dites-moi si ce n'est pas ça pour vous, mais qui ici ne voudrait pas être aimé? qui ne ressent pas le besoin d'être aimé de l'extérieur. Alors, on a été formaté à chercher à l'extérieur pour nourrir l'intérieur. Et le seul lien qui meurt jamais, en tout cas, un des seuls liens qui meurt jamais, c'est celui avec votre âme. Et pourtant, nos réflexes vont beaucoup dans le sens de nourrir des liens avec l'extérieur, avec d'autres personnes pour justement combler ce vide qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Et ce vide qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, il ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais il dépend d'une relation qui ne vit pas à l'intérieur, qui ne nous remplit pas. C'est ce que j'appelle le vide plein. Quand je serai plus avancée dans le remplissage de mes vides, parce que je suis encore en chemin par rapport à ce grand défi, je ferai une petite formation là-dessus, mais je ne pourrais pas prétendre aujourd'hui être en mesure de vous accompagner en lien avec le vide parce que c'est encore occasionnellement un défi que je rencontre personnellement. Ça va être intéressant. Comme ça, je vais pouvoir vous parler de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu pour sentir ce plein-là, mais pour vraiment le vibrer, dépasser l'étape de l'espérer, mais vraiment le vibrer de manière plus constante et plus fréquente. Alors, deux choses qui m'apparaissent hyper importantes à aborder ici, aujourd'hui. Pourquoi je disais dans le descriptif de ce live-là que c'est plus important que jamais? Je vais vous lire après. Je veux juste ne pas perdre le fil, ce ne sera pas là. Merci d'ailleurs d'écrire vos commentaires. Vous le savez, la vibration de la Terre augmente. Donc, la Terre a décidé d'ascensionner. Qu'on n'en ait envie ou pas, c'est ça qui se passe. Qu'est-ce qui arrive quand la Terre choisit de se mettre de la partie pour ascensionner? Ça veut dire que cette vibration-là d'amour augmente sur Terre. Ça veut donc dire que notre humain perçoit récent et sensible à cette vibration-là qui augmente. Ici, il y a un décalage entre ma vibration et la vibration qui augmente sur Terre. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va faire émerger ce qu'il appelle à être transformé, lâché, éclairé, guéri. Donc, c'est mis à jour et on a de moins en moins la possibilité de ne pas le voir. C'est comme si on ne peut plus se cacher. On ne peut plus reporter à demain. Et ça, c'est un des réflexes de l'ego de dire « Je m'occuperai de mon âme plus tard. Là, pour l'instant, je n'ai pas le temps. Ça ne m'adonne pas. Il y a ci, il y a ça. » Donc, c'est tous des prétextes qui font en sorte que je remets l'essentiel en arrière dans mes priorités et que j'oublie que l'essentiel, c'est ça. C'est me reconnecter avec qui je suis véritablement. Et pourquoi je le ferais? Pour me libérer, pour me sentir plus connectée, pour être plus en paix, pour être plus heureuse, pour vibrer l'amour à mon tour. Parce que, n'oubliez pas que les présences de lumière ont aussi besoin de votre propre lumière. parce que votre lumière est super importante pour la transformation qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Je ne dis pas que ça se passe uniquement à partir de vous parce qu'on est soutenus du point de vue divin. Mais c'est en grande partie ce qu'on est venu faire. co-créer, co-contribuer à ce nouveau monde d'amour. Et ce nouveau monde d'amour auquel on fait tellement référence, c'est un monde qui va naître à partir de nous principalement. Donc, c'est de l'intérieur que je suis appelée, que j'ai choisi de renaître à qui je suis. Et renaître à qui je suis, c'est renaître à mon essence. Et mon essence, c'est qui? C'est mon âme. Alors, renaître à mon essence, renaître à mon âme, ça veut dire que j'ai fait de la place dans mon humain et que je deviens amie avec elle. Mais comment puis-je devenir complice amie avec elle si je ne comprends pas comment ça fonctionne, si je ne sais pas comment y parler, si je ne sais pas qu'elle a tout le temps, si je n'ai pas décidé d'y croire, si je n'entretiens pas mon lien avec elle, ça ne marchera jamais. Donc, puis en plus, vous l'avez choisi. Vous avez choisi de faire de cette période-ci une occasion de vous réunifier. Souvent, vous m'entendez dire humainement, divin, divinement, humain. Mais c'est vrai de ça. On est venu réunifier l'humain et le divin dans une existence. pour que ces deux-là puissent continuer de faire émerger cette terre d'amour. Quand on parle, on l'entend beaucoup, redevenir souverain, qu'est-ce que ça veut dire? Mais si je redeviens souverain, ça veut dire que je redeviens maître à bord de ma maison intérieure, si je peux prendre cette expression-là. mais quand on entend ça, qui est-ce qui entend? C'est l'ego. Parce que c'est l'ego qui a toujours été maître à bord de votre maison intérieure. Ce n'est pas parce qu'on a un problème, c'est parce qu'on a été programmé comme ça, parce que c'est ça qu'on est venu expérimenter. C'est l'ego qui est encore en grande partie maître à bord de ce monde, de nos institutions, de la politique, de l'éducation, du milieu de santé, de toutes. C'est l'ego qui est maître à bord de notre monde en grande partie pour l'instant. Là, ce qui est en train de se brasser, c'est un brassage d'énergie pour justement faire émerger la manière dont l'ego s'exprime, non pas pour la juger, non pas pour la renier, mais pour voir ce qui nous éloigne de cette souveraineté-là qui est vivre en accord avec mon âme, vivre en alliance avec mon âme si vous préférez. C'est ça la souveraineté, c'est que je reconnais à chaque fois qu'est-ce qui m'éloigne d'elle et généralement, reconnaître ce qui m'éloigne de mon âme, c'est pas confortable. Pourquoi c'est pas confortable? Parce qu'on a peur du vide que ça crée, parce qu'il y a des choses, des situations qui s'arrêtent et que je comprends pas pourquoi ça s'est arrêté. Je vous ai parlé de mon exemple la semaine passée. Ça arrive pas pour rien ces affaires-là, on n'est pas des victimes, mais comment je fais pour décoder quel est le message de mon âme là-dedans? Et le message de mon âme, il est différent pour chacune d'entre vous parce que vos chemins de vie ont des couleurs différentes, parce que vos essences sont différentes. Alors, oui, il y a quelque chose de commun, mais oui, il y a plein de particularités. Et, quand vous en avez fait un, bien là, l'âme peut en envoyer un autre, puis va en envoyer un autre. Alors, comment on fait pour y voir plus clair? Comment on fait pour décoder l'ego qui, lui, veut prendre la relève de notre monde intérieur, dans notre maison? C'est normal. Il veut garder sa place. Donc, il va même interpréter ce que vous rencontrez qui est en lien avec votre âme pour s'expliquer ce qu'il ne comprend pas. Puis là, il essaye de cheminer à partir de ça. Autrement dit, je ne veux plus ça ou je veux cela. C'est encore lui qui parle. C'est clair. Tandis que votre âme, elle ne vous parle pas de la même façon. Alors, voyez-vous ce défi qu'on est en train de rencontrer de permettre à notre âme de reprendre le volant de notre vie. Mais, que l'âme reprenne le volant de notre vie, ça veut dire qu'il faut choisir de vivre sans tout comprendre, sans prévoir et sans s'asseoir sur nos expériences passées. Exemple, ben, je ne peux pas choisir ça, même si ça pousse par en dedans parce qu'il y a deux ans quand je l'ai choisi, ben, il est arrivé ça, ça, ça. Qui est-ce qui vous dit ça? C'est l'ego. C'est clair. Je ne peux pas avoir une relation avec tel homme parce que quand j'ai eu des relations avec les hommes, il s'est passé ça, ça, donc l'ego va dire protège-toi. Retiens-toi. Protège-toi. Il faut que tu aies des garanties que c'est vraiment ça, que ça va vraiment. Puis non, on ne le saura jamais. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans ce monde d'amour. C'est un monde où on fait lumière, justement, sur ce qui nous éloigne de notre âme. C'est pour ça que ce n'est pas toujours cool. Mais de le porter, c'est bien plus lourd que de le regarder puis de le lâcher. Puis après ça, il faut l'entretenir. cette manière d'être, il faut choisir de vivre comme ça, mais pas avec la tête. Donc, pas choisir avec la tête, ça veut dire de commencer de plus en plus à faire confiance à ses élans de cœur. Puis là, l'ego, faire confiance, un élan de cœur qui est subtil, qui n'est pas concret, qui n'a pas de garantie, ah bon, c'est mon tour. Je vais remettre ça plus tard, c'est trop menaçant. Et là, il est bon là-dedans. Là, il va prévoir toutes les choses qui ne devraient pas fonctionner, qui pourraient ne pas marcher. Il va se faire plein de scénarios par rapport à oui, si je fais ça, je devrais arriver ça puis garder, puis la peur, évidemment, c'est lui ça qui apparaît sous différents jours parce qu'il est habitué d'avoir toute la place et parce qu'il ne veut pas perdre sa place. Alors, il fut un temps où on avait le choix de vivre comme ça. Et là, ce qui arrive, ça explique mon plus que jamais, c'est qu'on a de moins en moins le choix. Parce que si on ne se donne pas les moyens d'entendre, de nourrir notre lien avec elle, de se rapprocher, de lui faire de la place dans notre vie, de commencer à l'écouter quand elle nous propose quelque chose, on va se sentir de plus en plus mal. Et ce n'est pas parce que l'âme, elle veut qu'on se sente mal. Jamais de la vie, l'amour ne dira et ne fera jamais ça. C'est parce que la vibration de la terre monte et là, ça nous pousse dans le derrière pour ne pas dire autre chose. Parce que c'est ça qu'on est venu incarner. Et parce que ce fameux nouveau monde a besoin de notre collaboration individuelle. Parce que vivre dans le nouveau monde, incarner ce nouveau monde-là, ça fait en sorte que nous, on va vivre à partir du cœur. Et oui, on ne peut pas vivre dans un monde où l'amour est roi sans que nous vivions à partir du cœur. C'est un peu l'image qui vient de m'arriver. C'est comme toutes nos âmes qui vont nous retrouver dans notre humanité. Et là, évidemment, on va tous se promener comme ça, en alliance avec elle et elle avec nous. Alors, ben oui, ça va être un monde d'amour parce que notre âme, elle est amour. nos gestes vont être remplis d'amour. Nos intentions vont être amours. Mais on ne peut pas dire avec notre tête, ah oui, c'est vrai, je veux un monde d'amour, donc à côté de demain, il faudrait que je pense avec amour. Mais non, c'est encore l'ego qui vous dit que vous devriez penser avec amour. Vous êtes déjà amour. C'est votre essence. Ne cherchez pas à être plus amour. À regarder plutôt qu'est-ce qui vous éloigne de cet amour-là que vous êtes déjà. C'est vrai de ça, là. et c'est ça que l'ego ne veut pas faire et qu'il reporte toujours à plus tard pour toutes sortes de mille et une bonnes raisons. Est-ce que c'est comme vous le saisissez avec votre cœur, cette importance, votre collaboration, à quel point c'est important, le divin a besoin de vous pour que ce monde-là naisse. Et nous avons besoin du divin. pour renaître à ça. Et notre âme, évidemment, je ne dirais pas qu'elle a besoin de nous, mais elle a besoin de notre collaboration. Parce que si l'humain ne le fait pas, même si l'âme le sait, il y a comme un décalage. C'est comme si l'humain vit dans l'ignorance et puis l'âme est là. Elle attend qu'on se réveille, qu'on y fasse une belle grande place. Donc, je répète, est-ce que c'est confortable tout le temps? Non. Mais non. Est-ce que c'est un signal qu'elle nous envoie pour nous montrer où agir? Mais oui. C'est comme ça qu'elle veut nous parler. C'est dans mon texte, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais moi, j'aurais tellement aimé que je reçoive un petit coup de baguette magique et que là, ça y est, j'ai toutes les réponses, les transformations, je me mets en méditation pendant une demi-heure et ça y est, c'est fait. Mais non, ça ne marche pas de même. J'étais comme un petit peu déçue, même qu'il fallait que je fasse le deuil et que ça ne marcherait pas comme ça, qu'il y a vraiment besoin de mon engagement. C'est si important ça que je m'engage? Ben oui. Parce que c'est en se mettant en action. C'est ce qu'on fait de ce qu'on vit qui nous élève. Ce n'est pas ce qu'on a compris. Même si on a compris des belles affaires spirituelles, c'est une étape. Mais ce n'est pas ça qui change notre vibration. Ce n'est pas la compréhension. C'est ce qu'on en fait au quotidien et surtout ce qu'on en fait quand on ne va pas bien, quand on est déstabilisé, quand on est contrarié. Et si vous êtes comme moi, le plus grand défi, c'est de mettre en application ce que je sais. Pourquoi? Parce que généralement, on ne s'aime pas assez pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le fait de choisir, de mettre en application, d'intégrer, de pratiquer ce que je commence à comprendre, à saisir, cet éclairage que j'ai de l'intérieur ou par le biais d'une personne, mon défi est là. Au début, c'est l'humilité, l'ouverture, de me laisser vider, de m'ouvrir à ça, la foi. Et après, c'est l'intégration dans l'application concrète au quotidien. Il faut que je change quelque chose dans ma vie. Vous savez, ma vie ne va pas changer si moi, je ne change rien. On dirait que je me parle en même temps que je vous parle. Et c'est en ça que c'est intéressant d'être complice. Donc, cette, justement, cette fameuse formation à laquelle Marissa a fait référence et Marianne aussi sur ma page Facebook, bien, c'est une formation dans laquelle on retrouve les essentiels, tout ce que j'aurais voulu savoir, quoi y demander, comment, pourquoi, comment s'y relier, comment on vous parle, comment être partenaire avec elle tous les jours, etc., etc. Et pourquoi on m'a vraiment soufflé à l'oreille en cette période-ci l'importance de relancer cette proposition, de vous soutenir là-dedans, bien, c'est parce que même si on sait tout ça, et c'est super important d'avoir ça selon ma lecture, parce que je deviens autonome. Alors, si je l'oublie parce que je suis venue oublié ça, mais là, je retourne dans mes modules et je fais, ah oui, c'est vrai, donc je me donne les moyens d'être autonome. Mais la valeur ajoutée à ces informations-là, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement. Parce que les situations changent régulièrement. Parce que, comme je vous le partageais la semaine dernière, on n'est pas obligé de rester coincé quelque part trop longtemps. la vie, le divin, votre âme va mettre sur votre route des personnes qui sont en mesure de vous éclairer. Ils ne feront pas la job à votre place. Ils vont vous guider, ils vont vous soutenir, ils vont vous accompagner pour que vous puissiez aller au cœur de ce que l'âme propose maintenant pour éviter les chemins de traverse, pour faciliter le processus, pour être de plus en plus en lien avec l'âme. Pour être plus en paix. Pour être plus connecté. Pour voir ce que vous êtes appelé à dégager, à reconnaître, à lâcher, à guérir. C'est ça l'idée. C'est vraiment ça. C'est comme si l'univers vous tendait la main pour dire « Oui, on le sait que c'est étroit. Oui, on le sait que ce n'est pas évident, mais ce n'est pas obligé d'être plus compliqué que c'est déjà. » Et c'est exactement ce que j'ai fait cette semaine à mon tour. Même si ma mission, c'est de faciliter votre chemin de vie, j'ai aussi ressenti l'élan à mon tour d'être guidé. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'on a le nez collé de même. Puis là, c'est notre égo qui voit à partir de ce qu'on a vécu, à partir de ce qu'on pense, à partir d'histoires qu'on se raconte ou à partir de la perception d'un ami qu'on connaît ou « Ah oui, moi je l'ai vécu de même puis fais ça, tu vas voir que ça ne marche pas. » Donc, le grand défi, c'est au quotidien. Il est là. Et ça, bien, je trouve que c'est beau parce que ça veut dire que l'univers veille sur nous. Mais est-ce que nous, on va choisir de donner la priorité à cette relation? Une fois qu'on a eu l'éclairage, la guidance, qu'on a vécu l'expérience, qu'on l'a ressenti, c'est toujours pareil. L'idée, c'est est-ce que je continue de nourrir ça moi au quotidien? Parce que sans ma collaboration, c'est pas maintenu. Oui, il y a des choses qui se dégagent. Mais c'est moi, je suis divine. Alors, ces deux éléments-là sont très importants. Il y a beaucoup de choses qui lèvent à l'heure actuelle. Est-ce qu'on est obligé de rester coincé? Non. Est-ce qu'on est appelé à regarder qu'est-ce qui retarde ce moment où je vais choisir de saisir comment ça marche, cette relation-là, de me donner les moyens de voir qui elle est, comment elle fonctionne, de l'entendre et aussi de me permettre de faire de chacun des passages étroits une occasion d'y entrer pour faire lumière, pour me rapprocher de mon âme. Mais votre égo va vous dire quoi? Mais non, on va pas là. Fais d'autres choses, amuse-toi, on fera ça plus tard, on était bien ensemble, etc. Et la personne qui m'a accompagnée m'a donné un exemple absolument fantastique que j'aimerais vous partager à mon tour. C'est comme si on était des chenilles qui sont habituées de manger des feuilles. C'est cool. Et là, la chenille, elle se dit, il n'y a pas de problème à manger des feuilles, je suis bien moi, j'aime ça, je suis tranquille, il n'y a pas de problème. Et tout ce temps-là, la chenille est appelée à devenir un papillon. Et quand est-ce que la chenille va éclore un papillon, il faut qu'elle sorte de son coquant, nécessairement. Donc, j'aimais ça, je ne sais pas si vous l'aimez, l'exemple. Je vais revenir maintenant que j'ai terminé à vos questions et commentaires. OK. Jacinthe. Mon âme me dit de m'aimer davantage et cesser mon discours intérieur négatif envers moi. Alors, comment on fait pour cesser notre discours négatif? Qu'est-ce qui fait qu'on a un discours négatif? Ça aussi, c'est important. C'est pour ça que souvent, je dis qu'il faut se connaître pour un être. Et quand on ne reconnaît pas qui parle, c'est-tu mon égo qui parle ou c'est mon âme? Alors, tous ces discours-là qu'on appelle négatifs, évidemment, c'est le mental. Mais si tu as un pôle, il y a le pôle négatif, il y a le pôle positif et on est dans une incarnation où il y a les deux. Alors que, je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'en profite pour en parler de manière générale, de chercher à ne plus avoir de discours négatif, c'est l'égo qui cherche à gérer l'égo. It doesn't work. Ça ne marche pas. Prends tout. Je l'ai pratiqué assez longtemps, je l'ai essayé assez longtemps, ça ne fonctionne pas. Donc, mon égo ne peut pas dire à mon égo qu'il faudrait que tu ailles des pensées plus positives. Alors, qu'est-ce qui fait que ça va commencer à se transformer? C'est justement, plus je vais laisser de place à mon âme, je pense que c'est il y a trois semaines que j'ai fait un live là-dessus, vous êtes déjà la meilleure version de vous-même. Alors, plus je fais de place à mon âme, à ma lumière, plus j'invite le divin, bien, plus il va prendre de place en moi, plus c'est ma conscience qui va voir les choses. Alors, oui, il y a des affaires négatives qui vont se pointer le bout du nez, mais ils vont prendre beaucoup moins de place dans ma maison que quand ma lumière n'est pas si présente. Voyez-vous la distinction? Alors, c'est complètement l'inverse, c'est contre-intuitif pour l'égo, mais c'est même pas ça, l'égo, il veut pas ça que vous fassiez grandir votre lumière, que votre âme prenne plus de place parce qu'il sait que là, lui, il va avoir moins de place. Alors, lui, il va vous dire, essaye de penser autrement. Il va même aller sur certaines personnes à dire, il faudrait que t'élimines l'égo. Mais non, les deux polarités sont nécessaires parce que le manque de lumière puis la lumière, bien, un appelle l'autre et c'est ça qui nous fait grandir. Alors, voyez-vous toutes ces subtilités-là? Mais quand je le sais pas, ça, bien, je peux tourner en rond pendant 25 ans, voire même toute ma vie à essayer d'avoir des pensées positives puis finalement à me dire, bien, ça doit être moi qui ai un problème parce que tout le monde a l'air de, ça a l'air de fonctionner puis moi, ça fait full longtemps que j'essaye puis ça marche pas. Comment on sait que l'âme parle? Ça, c'est super intéressant parce qu'on n'a jamais la preuve que c'est l'âme qui parle mais chose certaine, quand l'âme nous parle, qu'on entende ou qu'on lise ou que ça résonne, c'est tout le temps amour. Tout le temps. Il y a jamais d'il faudrait, d'il faudrait pas, de tu devrais, de tu devrais pas, de t'es pas assez, de t'es insignifiante, insuffisante, pas de comparaison, l'âme va toujours utiliser des messages qui vibrent haut, qui sont amour, qui résonnent à la fréquence d'amour. Donc, si vous entendez quelque chose qui va pas dans ce sens-là, c'est pas l'âme. C'est clair. Ça sera jamais ça. Alors, Jacinthe, je sais beaucoup de choses, mais les mettre en pratique, ça prend de la pratique. Exactement. Et la part de nous qui dit je sais, c'est qui? C'est l'égo. C'est l'égo. Et même, je dirais, la part de nous qui vont un jour dire je suis, c'est l'égo. Parce que plus on se rapproche de notre âme, moins on a besoin de le dire. Parce que pourquoi j'aurais besoin de le dire? C'est parce que j'ai encore besoin de me convaincre. Donc, c'est l'égo qui récupère un chemin qui ne lui appartient pas. Donc, c'est un état qui se ressent, qui se détend. C'est une plénitude. C'est un sourire intérieur. C'est une connexion. C'est une vibration que le mental n'a pas à récupérer. Josette, attends, je vais mettre le message. Si mon âme est moi, comment peut-elle me parler lorsqu'on entend? Est-ce que ça pourrait être les guides? Oui, ça pourrait être ça aussi. Clairement. Bon, je pense que j'ai déjà donné pas mal de réponses. Puis, il y en a tout plein aussi dans cette formation que je vous propose. Mais oui, ça peut être les guides. Parce que les guides sont venus collaborer à ce défi que votre âme vous propose de relever en s'accompagnant. C'est très clair. Est-ce que c'est important de dire est-ce que c'est mon âme qui vient de me parler ou est-ce que c'est mes guides? Bien, pour eux, il n'y a pas de différence. C'est une unité. C'est la même équipe qui souhaite la même chose. Facilitez votre chemin de vie. Vous permettent de vous élever. Mais comprenez-vous que, et c'est ça que je remarquais beaucoup en stage, c'est que les gens qui ne vraient uniquement qu'avec leur guide ou avec Dieu ou avec Marie ou avec les anges, bien, oui, mais moi, je vais toujours vers des instances de lumière, mais j'oublie que je suis lumière et je dois, je dois, le mot est peut-être un peu fort, mais pas tant que ça, me dit-on. Je suis fortement appelée, on va mettre ça de même, à me reconnaître comme étant amour. Donc, si je passe tout le temps par ces instances-là, ce qui n'est pas plus mal, ils sont là aussi, mais que j'oublie mon instance, une instance divine, je ne me reconnais pas. Voyez-vous la distinction? Et en quoi c'est tellement important? Lucie, attends, on voit juste mes yeux, c'est cute. Depuis que j'ai ressenti que mon âme est mon allié, celle qui, selon moi, sait les expériences qu'elle est venue vivre ici pour que je me choisisse, pour que je m'aime, pour que je dépasse une grande peur, une croyance qui m'empêchait depuis quasiment toujours, qui était celle de me choisir, qu'on pourrait dire être souveraine. J'y suis arrivée, mais le résultat n'est tellement pas celui que mon humain avait choisi. Une expérience qui a débuté en juin 2021 et qui continue, mais j'ai tellement appris en cours de route et je continue. c'est ça, être partenaire avec son âme, être allié avec son âme. C'est que ce n'est pas nécessairement ce que je veux qui va arriver. Et ce n'est pas parce que, je ne sais pas ça que tu as dit Lucie, mais j'extrapole, ce n'est pas parce que je n'ai pas fait le chemin comme il faut. C'est ça, être partenaire. C'est s'incliner, avoir l'humilité de se souvenir qu'elle, elle a le plan et moi, j'ai le volant. Et elle, elle a l'envie d'avoir le volant avec moi. Ce que je viens de voir, c'est une belle petite voiture, tu sais, les coccinelles, les Volkswagen, puis que là, l'âme, elle a le volant et moi, je suis assise à côté. Les deux sont importants, mais ça fait partie du chemin. Donc, si par exemple, contrairement à toi, bien là, mon égo vient de décider que, bien franchement, je me suis donné tous ces moyens-là parce que toi, tu l'as fait, la formation partenaire avec mon âme, puis ça fait un an que j'essaye d'aller dans le sens de ce que je pensais qui était bon pour moi, puis, maudite affaire, ça ne se passe pas pour ça. Alors là, je peux comme tout rejeter ça du revers de la main puis dire, à quoi bon? Mais non. Ça m'amène encore à une étape successive du partenariat qui fait que j'ai complètement confiance en mon âme et au plan divin. Et là, le vrai partenariat d'alliance, c'est de faire « J'ai pensé que, mais il semble que, donc si ça, ça ne marche pas, je me détends, je m'ouvre, j'essaie de ne pas diriger, de ne pas contrôler, de ne pas me désespérer, mais j'ai confiance que plus je suis dans cet état de disponibilité d'ouverture, d'alliance, il va arriver, ce qui est prévu dans le grand plan. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas dans le milieu en train d'essayer de prévoir, diriger, contrôler. Alors, une étape de plus, puis comme tu dis si bien, c'est ce qu'on fait de ce qu'on a vécu qui nous transforme, qui transforme mon ADN, qui transforme ma vibration. Parce que le but ultime, c'est d'être. Et être, ça ne veut pas dire aller où je veux, quand je veux, comme je veux, puis faire comme je veux. C'est ça. Puis on ne viendra jamais nous le dire à l'avance, parce que c'est ça qu'on est venu incarné. Agnès, je dois oser perdre, oser me déplacer sur une arrête, je ressens une peur de l'inconnu du vide, mais où tu es tout en train de nommer les différentes expressions de l'ego. Clairement. Puis, quand on choisit ce vide-là que tu viens de nommer, cet inconnu, c'est sûr que l'ego va embarquer, parce qu'il déteste de l'inconnu. Et c'est là, souvent, qu'il va stopper le processus, puis qu'il va trouver toutes les bonnes raisons de ne pas le faire, de ne pas y aller, de ne pas ci, de ne pas ça. Puis là, on fait, ouais, OK, finalement, ce n'est pas pour moi, peut-être plus tard, je suis bien, comme disait la personne, tu vois, ben finalement, je me sens bien, moi, en chenille, à manger des feuilles, ce n'était pas si mal, puis là, c'est le printemps qui arrive, il fait full beau, donc je vais rester en chenille. Et évidemment, on peut choisir de rester là. Mais si on reste là, ça va devenir de plus en plus inconfortable, de plus en plus compliqué, de plus en plus étroit, parce que on n'est pas venu choisir le confort. On est venu s'élever. Et si, je le répète encore, si on aspire à ce nouveau monde, on doit le devenir. Et vous l'incarnez pour que ça arrive. Parce que, même si ça arrivait autour de vous, puis vous ne l'incarnez pas, vous allez continuer de vivre dans un monde qui ne l'incarne pas. Vous allez attirer des gens qui ne l'incarne pas. Quand on a une idée ou une solution qui arrive sans avoir réfléchi avec la tête, c'est notre âme qui nous guide, c'est possible. C'est possible. Un élan intérieur, une pulsion, une intuition, un pressentiment. Oui. Est-ce que tu vas avoir la garantie que c'est ton âme qui parle? Non. Parce que ça fait partie de l'expérience. Est-ce que tu as quelque chose à perdre, à l'essayer? Non. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on arrive de l'intérieur à 16 ans. Ah, ok, c'est comme ça. Ah, oui, ok. Bon, bien, c'est intéressant. Et si ce n'était pas ça, bien, qu'est-ce que ça m'a appris? Ah, ouais, d'accord. Là, c'était mon égo qui s'est mêlé du truc. Ah, bien, oui, parce que je ne l'avais pas vécu, je ne l'aurais pas vu. Donc, j'ai appris. J'ai grandi. Pas de problème, Jacinthe, tu le réécouteras quand tu veux. Toutes mes lives sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Actuellement, des clignatants corporels sont les signes du besoin de changement. Oui, le corps parle. Oui, le corps parle beaucoup. Hélène, salut. Ah, bien, ton mieux. Bien, oui, puis c'est... Il y a une amie qui me disait ça la semaine dernière. Elle dit, c'est fou parce qu'il y a plein de gens que j'écoute qui disent à peu près toutes la même chose. Est-ce qu'on se copie? Bien, non. Est-ce que c'est parce que ce message-là a besoin d'être diffusé? Bien, oui. Est-ce que c'est parce que l'univers est en train de vous dire que vous n'êtes pas tout seul? Vous n'êtes pas tout seul. Permettez-vous d'être accompagné. Vous ne serez pas dépendant. Ce n'est pas ça l'idée. C'est de faciliter de voir plus clair, d'être guidé. Et ce que je remarque, je ne sais pas si c'est votre cas, vous regarderez à l'intérieur de vous, mais c'est que souvent, les femmes, on a tellement été habituées de s'organiser tout seul, de tout prendre sur nos épaules, de veiller sur les autres, que de lever la main pour se permettre d'être accompagné. C'est comme si on n'en était pas digne. Il y a comme quelque chose là qui est vraiment important. Corinne, c'est l'histoire du bon pasteur. Je ne sais pas, je ne la connais pas. Tu me la raconteras. Faire confiance... Attends une minute. Faire confiance et se laisser aller à l'abandon, on ne peut rien contrôler. Ouais. Facile à dire, par exemple. Et c'est pour ça que je disais, ça, c'est une conscientisation qui est très importante, très pertinente. Quand il vous arrive un événement, c'est comme ça que ça marche là. Parce que vous ne pouvez pas transformer ce que vous n'avez pas vécu. Donc, si par exemple, vous êtes venu grandir en confiance par rapport à votre âme et au divin, il va arriver quelque chose où vous allez perdre confiance. Pas pour vous faire suivre. Est-ce que c'est ça que vous êtes venu faire grandir? Et c'est quand on est dans une situation où on perd confiance que tout se joue. Est-ce que je le vois? Je le savais pourtant. Est-ce que je le vois quand ça m'arrive? Quand c'est turbulent? Quand c'est inconfortable? Quand c'est souffrant? Quand c'est vide? Est-ce que j'arrive à le voir? Et après, est-ce que je choisis de me souvenir que si ça, ça arrive, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un problème. C'est une proposition pour que j'ouvre un espace qui appelle à être éclairé. Et c'est ça, la sagesse. C'est ce qu'on fait de ce qu'on vit. Et ce défi-là, il est grand. Alors, je vous souhaite, évidemment, à toutes, de retrouver cette alliance. Je vois deux petites filles qui se promènent dans un champ de fleurs. Tu sais, genre deux petites filles de 5 ans, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là, avec des cheveux longs, puis les petites rômes, puis qui gambadent dans un jardin de fleurs. Et c'est ça, cette alliance-là qui est à retrouver, main dans la main. Alors, je vais, pour celles qui sont intéressées, que ça appelle, je vais vous mettre le lien pour cette proposition que je refais cette année. Et de grâce, surveillez votre égo. Si, on a le samedi, ça ne m'intéresse pas, j'ai d'autres choses à faire. Laissez-vous pas arrêter par ça. Écrivez-moi. Écrivez-moi. Le dernier groupe qu'on a mis en place, avec une autre thématique, on a changé de journée parce que les personnes qui s'étaient inscrites ne s'affitaient pas. On s'est tous parlé. La semaine après, on a changé de journée. Donc, soyez vigilantes à tous les freins que vous pouvez vous donner. Moi, je n'en ai pas de freins. Donc, si votre cœur appelle, écrivez. Écrivez-moi. Osez. Et ça va prendre la forme que ça doit prendre en lien avec votre âme. Donc, là-dessus, je vous fais un immense câlin. Je vais vous mettre le lien ici. Je vous fais un immense câlin puis, ah oui, c'est vrai que quelqu'un m'a écrit pour me demander. Si vous avez déjà fait la formation puis que vous souhaitiez bénéficier de l'accompagnement pour continuer de relever le défi d'incarner ce que votre âme vous propose aujourd'hui, écrivez-moi aussi puis je vous proposerai un tarif spécial. Donc, bisous, Coraline Babine. Ça fait quasiment une heure que je vous parle. Ça se fait dessus. Je vous aime très fort. Je vous embrasse et je suis de tout cœur avec vous. Salut. J'aime. 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 Sous-titrage FR ?